écoutez bien et très bien ce qui dit notre soeur brenda bien écoutez très bien je suis camerounaise c'est vrai mais parfois j'ai juste pas l'impression d'être assez camerounaise du moins de faire partie du délire et c'est trop bizarre parce que je sais pas comment expliquer ça mais je vais essayer d'expliquer ça du mieux que je peux donc je suis camerounaise mais en mode depuis que je suis jeune j'ai évolué avec on va dire une éducation internationale quand j'étais jeune en sixième j'ai déménagé et je suis allé vivre en suisse et j'ai fait mes études en suisse dans une école internationale où j'ai appris à connaître beaucoup de différentes cultures ainsi que beaucoup de différentes personnes et quand je dis je suis camerounaise mais parfois j'ai pas l'impression d'être assez camerounaise souvent je me sens aliénée j'ai pas l'impression de faire partie du délire j'ai pas l'impression j'ai juste pas l'impression de faire partie du délire tu vois et c'est trop dommage c'est juste trop dommage parce que j'ai pas l'impression d'avoir le même sens de l'humour d'avoir les mêmes délires que les gens autour de moi genre j'ai des amis parfois ils me montent des vidéos et c'est genre l'humour camerounais et tout et genre moi je suis genre là ils sont là ils éclatent de rire et moi je suis genre ou genre ils ont des délires et je suis censée comprendre le délire et en mode genre je comprends pas de quoi ils parlent j'essaie de mon mieux d'illustrer de quoi je parle mais je sais pas comment faire genre il ya des gens c'est vraiment des des camerounais pur souche et c'est c'est bien sûr pas une mauvaise chose mais genre leur tik tok c'est que des trucs sur le cameron sur l'afrique genre le football la musique africaine tout ça moi déjà mes goûts musicaux on sait déjà que c'est pas c'est pas des bails africains j'aime la nourriture africaine mais je mange plus de la nourriture occidentale tellement de choses genre mon sens de l'humour il est un peu plus bas et ça dépend je sais pas j'ai pas l'impression de faire partie de cette clique là j'ai pas l'impression souvent j'ai pas l'impression je me sens alénaise juste par l'impression d'être assez camerounaise et ça devient problématique parce que souvent je me demande je peux vous citer certains mes amis qui sont vraiment à mon goût vraiment vraiment très camerounais vraiment très africains et je peux vous citer des gens qui sont au milieu et je peux vous citer des gens comme moi qui ont des délires africains mais qui penchent un peu plus vers le côté occidentaux et j'aimerais plus être dans le délire africain et tout avoir les mêmes délires que et tout ce qui va avec mais c'est juste pas en moi en fait c'est ça le problème et je pense pas que c'est fait exprès je pense que c'est la manière dont je suis c'est pas si vous voyez un peu ce que je veux dire si j'ai expliqué ça correctement ouais je me sens aliénée par ma propre mon propre pays ma propre culture des fois c'est la faute de personne mais juste je me sens à l'enfer la gable langue je me sens pas comme si j'ai pas l'impression de faire partie du délire quoi des fois et c'est pas comme si j'ai l'impression de faire partie du délire des blancs parce que même chez les blancs je pense pas que je fais partie de ce délire c'est bizarre à expliquer je I don't feel like a belong anywhere it's weird et loin de là je suis très fière de mes origines très fière de mon pays mais juste j'aimerais être un peu plus intégrée dans ma culture j'ai l'impression aussi que mes valeurs mes valeurs ne sont pas et mes vues sur la vie en général ne sont pas exactement celles qu'une d'une camerounaise typique je suis très ouverte d'esprit je suis pas 100% traditionnelle non je crois pas qu'une femme devrait être 100% soumise à un homme dans son foyer pour moi le mariage et les enfants c'est pas le plus important pour moi je pense que tu peux avoir des tu peux commencer à être une femme tu peux être une femme indépendante qu'une femme peut décider d'avoir des enfants à 40 ans elle a pas besoin de tiktok 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 baser toute sa vie sur je fais des enfants je vais au mariage lalalala tout de suite pour moi l'adulte c'est pas le plus beau jour de la vie de quelqu'un pour moi les gens peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne font du mal à personne non je ne condonne pas l'homophobie non je ne condonne pas la violence oui je crois que les gens devraient se soutenir entre eux les gens devraient se soutenir entre eux en mode genre soutiens ton frère dans la poursuite de ses buts et dans la poursuite de ses rêves peu importe si il est connu ou pas si il a déjà réussi ou pas pour moi le respect pour les parents c'est important mais c'est aussi important que tes parents te respectent le respect c'est mutuel il y a beaucoup de choses auxquelles je ne suis pas forcément d'accord que dans le pays les gens les gens bah pour moi être de la famille de quelqu'un ne veut pas forcément dire que tu dois garder cette personne dans ta vie s'il est toxique même s'il est de ta famille pour moi un enfant peut être guidé mais un enfant ne doit pas être dicté sa vie laisser les enfants tracer leur propre route ce genre de truc quoi je suis de ceux qui pensent que tu peux avoir des valeurs sans pour autant adopter les valeurs de tout un continent et de toute personne juste parce que tu veux être un mouton je sais pas si ça c'est ce que je dis à un sens vous voyez ce que je veux dire et je suis souvent vu comme un mouton noir parce que je n'ai pas la même valeur que tout le monde cultive au pays je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour moi même si un homme doit être respecté dans son foyer doit ramener de l'argent et s'occuper de sa femme d'ailleurs une femme peut aussi s'occuper être indépendante et s'occuper d'elle même bah de s'occuper d'elle même elle doit quand même essayer d'être une bosseuse et essayer de ramener de l'argent pour elle même et voilà quoi une femme et un homme peuvent être des égaux dans un foyer un homme doit quand même essayer de faire un minimum d'efforts pour essayer d'égaliser les efforts que sa femme fait à la maison non c'est pas parce que tu es une femme traditionnelle que tu dois laisser ton mari te battre tous les jours ou te maltraiter parce que voilà tu as déjà accepté un mariage tes parents ne vont pas accepter que tu quittes le mariage que tu décides de rentrer chez toi pour moi être une femme que peut-être on bat chez... que peut-être ton mari te bat et que tes amis encouragent que tu restes dans ton mariage ça veut pas dire que tu dois forcément rester dans ton mariage parce que tu as peur de subir une honte par exemple pour faire simple je ne me sens pas assez camerounaise parce que je n'adhère pas à toutes les valeurs que tout le monde a déjà décidé d'adopter tout simplement parce que c'est ce que tout le monde adopte je ne me sens pas assez africaine parce que je n'écoute pas les jupons tous les jours assez camerounaise parce que je n'écoute pas les jupons tous les jours je ne sais pas parce que je ne sais pas cuisiner le fiam ou le manioc ou le bobollo parce que je ne sais pas faire un plat de gombo je suis 100% nette avec vous je ne sais pas cuisiner vous voyez je ne suis pas parfaite parce que je n'écoute pas le nidombolo je me sens parfois pas assez camerounaise parce que je n'ai pas les mêmes délires que les camerounais à 24, 7 jours sur 7 tous les jours de l'année et c'est pour ça que parfois je me sens excluse en gros c'est ce que j'essaie de dire et j'espère que ça ne va offenser personne jamais de la vie wow 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 très belle vidéo ça va vraiment offenser bon pour moi ça ne m'offense pas mais sauf que dans ta vidéo ma soeur il y a certaines choses qui ne cadrent pas moi personnellement selon mon point de vue le fait de dire le mariage tu n'aspires pas au mariage une femme peut être indépendante oui elles sont nombreuses ici d'ailleurs on les voit même d'ailleurs les femmes indépendantes mais comme tu as dit dans ta vidéo que tu ne te sens pas camerounaise et que tu n'aspires pas vraiment la culture tu ne te ressens pas quand tu es parmi les camerounais notre culture nous habituait qu'une femme doit avoir un mari un époux oui nous on a même vu certaines femmes dotées les hommes juste pour ce titre de madame X ou madame Y vous comprenez donc ce qui m'a aussi intéressé dans ta vidéo c'est le fait de donner quelques conseils quand même à nos soeurs qui pensent que le mariage c'est la fin des temps on a l'objet de rester seulement dans un mariage si on vit le pire voilà si le pire arrive comment c'est vrai qu'on dit le mariage c'est le meilleur et le pire non il y a le pire et pire parce qu'on a vu nos soeurs perdre leur vie quand ça ne va vraiment pas non le divorce n'est pas indédié pas la loi voilà ce que j'ai retenu dans ton message moi je vais conclure en disant qu'il y a plusieurs enfants que les parents il y a plusieurs enfants qui vont avoir le même sentiment le même problème que tu as là le fait de ne pas se reconnaître comme un Camerounais tu as le sang Camerounais mais quand tu te retrouves parmi les Camerounais tu es perdu vous êtes nombreux comme ça on vous a habitué avec la culture de l'Occident les parents qui sont là-bas les enfants qui sont nés là-bas grandis là-bas sans jamais mettre pied au Cameroun c'est tout à fait normal non bon tu ne peux que te souhaiter beaucoup de courage beaucoup de courage et les parents si vous avez compris le message de Brenda de temps en temps venez au pays avec vos enfants que ces enfants s'habituent aussi à nos cultures notre rythme Brenda dit qu'elle ne sait pas préparer notre amie ne parle pas moi on est ensemble quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos de nos prochaines vidéos – Sous-titrage FR 2021